Bonjour, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Tony et Léon. Votre chat mange beaucoup et pourtant il maigrit. Et s'il était atteint d'hyperthyroïdie féline ? Alors à quoi est due cette maladie hormonale ? A partir de quel âge nos chats sont-ils touchés ? Et surtout comment la traiter ? Je vous propose d'aller en parler avec le docteur Suzy Valentin, vétérinaire dans le service de médecine du CHV Pomerie à Reims. Suivez-moi. Bonjour Suzy. Bonjour Valérie. Alors je te remercie de m'accueillir. Je viens parler avec toi de l'hyperthyroïdie chez le chat, en présence de ton chat qui est charmant, Jibus, qui arrête pas de me mordre. En vrai il est gentil mais il n'est pas patient en fait. Ah t'aimes pas les tournages Jibus ? Bon Suzy, je sais que t'es une spécialiste en médecine interne. D'ailleurs brillamment diplômée même des collèges américains. Donc c'est pour ça que je viens parler avec toi de l'hyperthyroïdie féline. Est-ce que tu peux me dire en deux mots en quoi ça consiste ? Alors l'hyperthyroïdie féline, c'est une maladie qui vient de la thyroïde. Et la thyroïde c'est un petit peu la fabrique d'énergie du corps. Et donc ce qui se passe chez les chats d'âge moyen, on va dire, qui entrent dans la catégorie senior, on va dire 8 à 12 ans, il va se développer une petite tumeur bénigne, ce qu'on appelle un adénome, dans leur thyroïde et qui va se mettre à sur-fonctionner. Et donc on appelle ça l'hyperthyroïdie, ça fonctionne trop. C'est le même principe en fait qu'en humaine. Alors justement, moi c'est ce que j'allais te dire, c'est quand même surtout des chats seniors qui sont touchés. Des chats d'un certain âge, comme on dit seniors, c'est vers 8 à 10 ans. C'est ça. Et c'est surtout eux qui sont touchés. Par contre, il n'y a pas de critères de race. Non, d'ailleurs à l'inverse, ce sont plutôt les chats européens qui sont plus touchés. Il n'y a pas de race qui soit prédisposée à l'hyperthyroïdie. Alors, l'hyperthyroïdie féline, Suzy, c'est quand même un nombre non négligeable de consultations en clinique. Ben oui, parce qu'en fait, si on prend toutes les consultations en clinique vétérinaire, tout venant d'un chat, on est sur 1 voire 2 % des consultations. Donc, ce n'est pas négligeable en effet. Et ce chiffre est en augmentation. Très certainement parce que la population des chats vieillit aussi, parce qu'on les soigne mieux. Ben oui, bien sûr. C'est comme chez les hommes, j'y bu sain, tu vivras plus longtemps. Alors, Suzy, les signes caractéristiques, c'est un chat qui mange plutôt bien, qui a très bon appétit, mais qui maigrit. Ça, c'est un des signes d'alerte. Voilà. C'est vraiment, c'est le chat qui a faim, qui mange et qui maigrit. Et qui perd aussi de sa masse musculaire. Oui. Parce que cette usine à énergie, elle sur-travail et donc elle va consommer plus. Tu me disais aussi, c'est un chat qui peut avoir un pelage, qui peut être un peu détérioré. Oui. Alors, c'est intéressant. En fait, ce n'est pas du tout dû à des problèmes dermatologiques. C'est parce qu'en fait, le chat hyperthyroïdien devient hyperactif. Parce que dans cette fabrique à énergie, il y a aussi un lien avec son activité. Il va devenir hyperactif et quelque part, il va oublier de faire sa toilette. Donc, on a des chats qui vont avoir un pelage qui est moins beau. Et puis, petite anecdote, moi, j'ai eu un chat une fois qui avait l'inverse en comportement. C'est-à-dire qu'il se surtoilettait. Et donc, il y avait des endroits où il n'avait plus de pelage. Oui. Il avait totalement enlevé ses poils avec sa petite langue rapeuse. Alors aussi, on a des chats parfois qui peuvent être touchés de polydipsy, comme on dit dans notre jargon véto. Oui, la PPD. C'est-à-dire un chat qui boit beaucoup, qui urine beaucoup. C'est fréquent. Oui. Alors, ce n'est pas aussi fréquent qu'on ne le pense. Mais oui, ça peut être le cas. Et puis aussi, parfois, ces chats, soit ont déjà une polyuro-polydipsy, soit le deviennent avec le traitement. Et alors là, c'est un petit signe d'inquiétude pour la mise en évidence de la maladie rénale, qui est aussi une maladie du lieu chat. Comme tu me disais, quand on met en place le traitement, ça va révéler une autre pathologie qui est assez caractéristique du chat âgé. Eh bien, oui. Alors, ça peut révéler une insuffisance rénale. Alors, en fait, ce n'est pas que ça la crée, c'est qu'elle était déjà là et qu'elle était masquée par l'hyperthyroïdie. Donc, à suivre, quand on met le traitement en place, il faut bien suivre aussi la fonction des reins derrière. D'où, justement, le fait que le chat boive aussi beaucoup, il urine beaucoup. C'est souvent un caractéristique de l'insuffisance rénale. Il y a autre chose qui est quand même très caractéristique de l'hyperthyroïdie. Mais ça, c'est au moment de la consultation que tu le découvres, c'est l'hypertension. Exactement. Alors, jusqu'à il y a quelques années, on pensait que l'hyperthyroïdie, le chat hyperthyroïdien était aussi hyper tendu très fréquemment. Et en fait, on s'aperçoit que non. En revanche, on est sur, en gros, 10 à 20% des chats qui, au moment du diagnostic de l'hyperthyroïdie, sont hyper tendus. Donc, ce n'est pas beaucoup. En revanche, au moment du suivi, une fois que le traitement a été mis en place, il y en a beaucoup qui la développent, cette hypertension. Donc, c'est un petit peu comme la fonction rénale, il va falloir suivre ça avec le suivi du traitement. Alors, justement, le propriétaire, quand il voit que son animal maigrit alors qu'il a un appétit qui est conservé, il vient en consultation. Donc, en consultation de médecine. Et là, c'est une consultation plutôt assez classique. Oui, tout à fait. C'est un motif de consultation qui est classique. Comme c'est une maladie qui est fréquente chez les vieux chats, ça fait partie d'une des premières choses pour moi rechercher, en fait. Oui. Donc, c'est une consultation qui dure grosso modo 30 minutes chez le vétérinaire. Et là, donc, se met en place un traitement. Parce qu'en fait, c'est souvent, comme tu disais, des petits nodules thyroïdiens qui sont à l'origine de cette hyperthyroïdie. Suzy, est-ce que Jibus accepterait que tu nous montres comment un propriétaire peut essayer de palper ces petits nodules ? Alors, peut-être que pour le propriétaire, ça sera difficile, mais le vétérinaire sait le faire. Donc, nous, en fait, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, ma technique, c'est de lever la tête du chat. La thyroïde, elle est là, de part et d'autre de sa trachée. Et donc, on va venir appuyer. Nous qui pensions qu'il ne serait pas sage. Il est adorable. On va venir appuyer. Et au bout d'un moment, on va sentir une sorte de petit plop. Et ça, c'est... T'aimes pas, hein ? Oui, Jibus. C'est ce qu'on sent d'un côté ou d'un autre. Le petit plop qui glisse sous nos doigts, on va sentir le petit nodule. Et puis, si on a un petit peu de mal, on peut aussi... L'autre technique, c'est de tourner un petit peu la tête du chat. Bon, voilà, il en a marre. Mais comme je vous ai montré, on la lève et on la tourne. Et ensuite, on palpe de nez. De toute façon, quand on a un doute, ensuite, on passe à un examen d'imagerie, pour faire une échographie thyroïdienne et voir ce qu'il en est. Et ensuite, le dosage surtout sanguin. C'est ça. À la limite, je dirais même que l'échographie passera peut-être après le dosage. Oui, parce que le dosage, c'est assez révélateur en général. Exactement. Le dosage, c'est facile. En tout cas, dans la majorité des cas, ce qu'on appelle un dosage de T4, c'est-à-dire un dosage d'une des hormones thyroïdiennes les plus courantes. Et ça, en général, ça permet de poser le diagnostic. L'échographie, elle viendra si vraiment on palpe plus qu'un petit nodule. Si on palpe quelque chose de gros, d'anormal, là, elle a un intérêt. Mais c'est bon, c'est plutôt rare, les tumeurs importantes au niveau de la thyroïde. C'est pour ça qu'en fait, le traitement, Suzy, il est plutôt médical que chirurgical. Et là, en traitement, c'est assez semblable à ce qu'il y a en humaine aussi. Justement, c'est un traitement qui va justement limiter cette production d'hormones thyroïdiennes. Et donc, c'est l'iodothérapie. Alors, est-ce que tu peux rassurer nos auditeurs parce que c'est un traitement, on a tendance à dire, soit sous forme de comprimés, et là, c'est journalier et c'est tout au long de la vie du chat. C'est ça. Et là, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est les traitements qu'on appelle antithyroïdiens. Et ce sont des comprimés, soit qu'on donne une fois, soit qu'on donne deux fois par jour, et tous les jours de la vie du chat, puisqu'en fait, ces comprimés, ils vont inhiber, ils vont réduire la production d'hormones thyroïdiennes par la thyroïde. Donc, dès qu'on arrête de les donner, le nodule, il est toujours là, il est toujours actif, en fait. Et puis, il va continuer à produire. Et puis, il y a un trait, un autre traitement, alors qui est plus onéreux, qui est sous forme d'injection. Et là, ça peut permettre en une seule injection, finalement, de traiter le chat à vie. C'est ça. Alors, c'est un traitement qui, quand on en parle pour la première fois, fait un petit peu peur, parce que ça s'appelle de l'injection diode radioactif. Et donc, quand on entend le mot radioactif, on se dit, oh là là, ça fait peur. En fait, c'est une seule injection, en effet. On va venir faire une injection sous la peau du chat, et le chat reste hospitalisé, en fait. Parce qu'en effet, les quelques jours après son injection, lui, et en particulier son pipi et ses excrétions, vont être radioactives. Donc, on le garde hospitalisé pour pas qu'il y ait de risques pour les propriétaires et les gens qui sont en contact du chat. Et ça dure, en général, cette hospitalisation entre deux à trois jours. Oui, très bien. Donc, justement, toutes les précautions sont prises pour qu'il n'y ait aucun risque pour le propriétaire. C'est ça. Et alors, ce chat, quand il est hyper thyroïdien, tu vas arrêter de me mordre. Eh bien, il faut qu'il ait une alimentation diététique adaptée. Parce que, justement, il faut pas qu'il y ait un apport trop important en iodes. Et là, dans ce cas, c'est vraiment important, en plus du traitement, d'avoir une alimentation spécifique. Alors, je dirais qu'il faut surtout... Il y a des alimentations qui sont carencées en iodes. Et à ce moment-là, ces alimentations sont données pour les chats, par exemple, à qui on ne peut faire ni injection d'iodes radioactifs, ni donner des comprimés. Mais ces alimentations carencées en iodes, elles ne peuvent être données qu'à des chats d'intérieur. Parce que si le chat sort et qu'il va chasser et qu'il va chercher son apport d'iodes ailleurs, il est inutile. Dans les souris, il va le trouver. En revanche, ce qui est important chez le chat hyperthyroïdien, qui est traité médicalement, c'est qu'il ait une alimentation de qualité. Parce qu'on en a parlé au début, il va perdre ses muscles. Donc, il lui faut une alimentation avec des protéines. Un riche en protéines normales de qualité, oui, tout à fait. D'où l'importance, en plus du traitement, vous l'aurez compris, d'avoir une alimentation diététique. Suzy, un chat hyperthyroïdien, son espérance de vie n'est pas altérée par la maladie ? Non, s'il n'a que son hyperthyroïdie, son espérance de vie n'est pas altérée. Si par contre, il a l'insuffisance rénale, là, ça peut raccourcir un petit peu, ça dépendra de son âge. Et puis, si ça a été pris suffisamment tôt, parce que parfois, l'hyperthyroïdie, elle peut avoir des conséquences sur le cœur. Si ça, ça a été pris suffisamment tôt, alors ces lésions, elles sont réversibles, elles se résolvent. Tout à fait, parce que j'ai oublié effectivement de t'en parler, mais un chat hyperthyroïdien, parfois, peut être tachycard, il peut avoir une accélération de son rythme cardiaque. Exactement. Et beaucoup allaités aussi. Oui, exactement. Alors normalement, vous le savez, autant un chien, quand il a chaud, il allaites. Un chat qui allaites, ce n'est pas normal du tout. Et donc, ça, pour moi, c'est un signe d'appel. Un chat qui a une modification de comportement, qui est trop agité, qui mange trop, irritable. Bon, là, lui, il est irritable parce qu'on l'ennuie, mais... Enfin, vu ton âge, je ne t'ai pas concerné. Tu es juste là pour le tournage. Mais en effet, un chat qui allaites, il faut aller rechercher cette tachycardie, ce cœur qui bat trop vite. Et pareil, ça vient de cette usine à énergie qui le fait battre trop vite. D'accord. En tout cas, merci, Suzy, pour tous tes conseils. Avec plaisir, avec plaisir, Valérie. Merci, Jibus, tu as été adorable. J'espère que cet épisode vous aura plu. Surtout, si vous avez été concerné par un chat hyperthyroidien, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker, partager cet épisode avec vos proches qui, justement, pourraient avoir un chat concerné pour leur expliquer tous les traitements possibles. Et puis, continuez à nous suivre sur la chaîne de Tony et Léon. Bon, à bientôt. Au revoir, Suzy. Merci. Au revoir, Valérie. Au revoir, Jibus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...